Musique Et je suis avec le président Alain Rousset avant de parler de choses sérieuses. Alain Rousset, tout est sérieux ici. Tout est sérieux ici. Dites-moi, comment il se fait que les hommes et les femmes politiques ont pour passage obligés de venir ici ? Qu'est-ce qui se passe de particulier pour un homme politique au salon de l'agriculture ? D'abord, parce que la France est une des premières nations agricoles d'Europe et du monde, que c'est une fête exceptionnelle dans Paris, où il y a énormément de monde, on le voit, qui mobilise toute l'agriculture, pas simplement l'élevage, l'élevage notamment, mais pas simplement l'élevage, où on y retrouve peut-être ses racines. Donc c'est un moment un peu de retour sur soi, de ce qu'on a été, de ce que nos familles ont été, et puis du plaisir de déguster les bons produits. Vous l'avez dit tout à l'heure quand on s'est installé, là je suis comme chez moi, c'est un peu ça ? Oui, pour des raisons purement personnelles, parce que moi je suis issu à moitié du monde paysan, à moitié du monde de l'usine, du monde ouvrier, donc voilà, oui, j'ai tellement vécu dans les fermes de la famille, fait les moissons, très les bêtes, que je me sens chez moi. Alors justement, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'agribashing, qui prend de plus en plus de place d'ampleur, en tout cas dans les médias ? Oui, dans les médias, parce qu'en réalité, je pense que la relation de nos concitoyens à l'égard des agriculteurs, de l'agriculture, de la nature, est un peu différente. Alors, on a deux types de problèmes. On a à la fois la nécessaire mutation du monde agricole, ne serait-ce que pour des raisons tenant au revenu des agriculteurs, ne serait-ce que pour cette raison qui est que l'on garde la valeur ajoutée pour les agriculteurs sur notre territoire, sur nos territoires. Ensuite, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on change de modèle. Urgement. On change de modèle, il faut qu'on en change, urgemment, dans l'intérêt des agriculteurs. La question aujourd'hui est plus de savoir comment on accompagne ce changement, parce que ce qu'il faut arrêter, c'est de mettre l'agriculteur en accusation alors qu'il subit plus qu'il ne porte. Après tout, le modèle chimique qui date des années 1950 nous a permis aussi d'augmenter la production. C'est ce qu'on demandait aux agriculteurs. Et les agriculteurs sont en droit de se dire « Aujourd'hui, on me reproche ce qu'on m'a demandé de faire hier ». Et donc aujourd'hui, la question, c'est comment je passe à un autre modèle avec le réchauffement climatique, avec les agresseurs des cultures qui arrivent, avec la baisse de la biodiversité, avec le problème du sol, le problème de l'eau, le problème du portage foncier, le problème de la transmission, de l'installation des jeunes, de l'entretien de la nature. Donc tout ça, c'est un coût. Simplement, il faut qu'on ait assez vite. Je crois qu'il faut qu'on se fixe un objectif de 2030 pour changer de modèle. C'est d'autant plus important et prégnant comme problème que la région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe. La première région agricole en valeur ajoutée, en signe de qualité. Et nous avons une telle diversité de produits, que ce soit en matière d'élevage, en matière d'arboriculture, en matière de vignes, en matière de forêt, en matière de culture céréalière. Et on a un potentiel. J'étais ce matin avec des éleveurs et des agriculteurs sur les cultures qui permettent d'organiser l'autonomie alimentaire des animaux d'élevage. Plutôt que d'importer du soja plus ou moins OGM d'Amérique latine, d'importer des céréales de l'Est de l'Europe, comment on réfléchit à une structure plus autonome à l'échelle de la grande région ? Comment on tente des expériences sur un certain nombre de cultures qui auront moins besoin d'eau, donc moins besoin d'intrants ? C'est un défi majeur. C'est peut-être le plus important défi, aussi important que la société numérique. Dernière question à la Rousse. On vous est très impliqué dans tout ce qui est monde de l'entreprise, de l'industrie, avec beaucoup de choses faites par la région, la formation également. L'agriculture, ça devient, c'est maintenant pour vous une priorité absolue à la région ? Vous avez noté que depuis plusieurs années, notamment avec la grande région, j'ai toujours dit que l'agriculture était une des deux ou trois priorités. Il ne peut pas y en avoir une seule. parce que l'éducation des jeunes en est une aussi. Le désenclavement en est une aussi. Mais l'agriculture, par définition, d'abord, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le premier acte de l'agriculture, d'une certaine manière. Deuxièmement, parce que c'est notre environnement, la nature. Troisièmement, parce que c'est des milliers d'hommes et de femmes, pas simplement l'agriculteur, mais toute l'activité agroalimentaire. Comment vous passez d'une surface de blé, d'une surface de maïs, à des aliments pour faire du foie gras ou pour l'espèce humaine ? Donc, il y a toute une réflexion de chaînes de valeurs ajoutées à organiser avec les organisations professionnelles. Écoutez, ça tombe bien. On va terminer cette interview à l'occasion de la journée avec un petit air d'accordéon. Alors là, on est vraiment dans l'ambiance. Bonne continuation. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada